Là, à ce stade, on va filtrer encore une deuxième fois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, alors aujourd'hui, je vous propose du soda, qui est du Fanta fait maison. Allez, on y va, mais avant de continuer la recette, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Let's go. Alors, pour réaliser ce Fanta fait maison, il vous faut des oranges, voilà, ensuite du citron, et ensuite, vous avez des choses que vous souhaitez rajouter, vous pouvez rajouter, mais les bases, c'est des oranges, du citron, limon ou citron, voilà, je commence avec mon citron, voilà. Allez, on y va. Tout d'abord, il faut bien laver la peau, et ensuite, on va éplucher et découper un petit morceau. Donc là, il faut bien, 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 bien laver, car on va utiliser aussi la peau, donc il faut que ça soit bien, bien, bien laver. Il faut enlever, bien, 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 tout ce qui traîne, qui colle l'orange. Ensuite, à ce stade, une fois on a épluché, on va couper. Il faut enlever les pépins, il faut enlever ce qui se trouve au milieu. Voilà, on enlevé ça, et voilà. Donc, je vais faire tout ça. Allez, à tout à l'heure. Je vais mettre le tout, c'est-à-dire la peau du citron, de l'orange, et les oranges, et le citron. Je vais mettre le tout dedans. Ensuite, on va rajouter aussi du fruit de la passion. Ensuite, on va rajouter le fruit de la passion, je dis donc. On rajoute de l'eau. Ensuite, je rajoute encore. Donc là, à ce stade, on va précurer tout ça. Allez, let's go. Là, tout à l'heure, là, tout à l'heure, j'ai dit précu. Préchauffez plus tôt. Donc, comme vous voyez, quand les bulles commencent à remonter, vous remuez. Et quand ça commence en ébullition, vous éteignez le feu. Donc là, je vais diminuer un tout petit peu la mousse. C'est bon, c'est bon. Donc là, j'ai éteint le feu. Je vais laisser refroidir. Pas tout à fait, mais refroidir moyennement. Et ensuite, on va mixer le tout. On commence à mixer. Donc là, pour un premier temps, j'ai mixé le tout et j'ai filtré. Ensuite, je vais garder un peu de jus de côté et j'ai ajouté le tout dedans. Je n'ai pas mixé, j'ai rajouté le tout dedans. À ce stade, on va filtrer encore une deuxième fois. Voilà, ça, je vais jeter et voilà le soda, le fanta. On va remuer et rajouter du sucre. Ça sent vraiment le fanta, à part que c'est sans colorant, sans arômes artificiels. Allez, rajoutons le sucre. Donc là, à ce stade, on va rajouter 100 grammes de sucre. On va mélanger le tout. Et s'il n'y a pas assez, comme vous souhaitez, vous rajoutez. On va rajouter encore un chouïa, 20 grammes. Vous pouvez rajouter 20, voire 30 grammes. Si vous le souhaitez, alors pour le sucre, ça va varier selon vos goûts. Voilà, pour le sucre. Ceux qui n'aiment pas beaucoup de sucre, vous n'allez pas mettre beaucoup. Et si vous souhaitez, moi, c'est juste au milieu. Donc, j'ai été obligé de rajouter 20, voire 30 grammes. C'est quand vous voulez. Il y a des gens, 5 grammes, ça suffit, voilà. Tout dépend selon votre goût. À ce stade, une fois ça refroidit, on va mettre dans le dupelle. Donc là, à ce stade, nous allons le conserver au frais. Il faut le boire bien frais. Et c'est là que vous allez sentir le Fanta. Voilà. Donc, l'odeur, c'est-à-dire l'arôme, tout ça, naturel. Ça sent vraiment, c'est comme si du vrai Fanta, voilà, industriel. Mais l'avantage, c'est que c'est du fait maison. Sans colorant, sans arôme artificiel, voilà. Il faut le boire bien frais. Voilà. Donc, je vous conseille cette recette. Diminuez un peu les arômes industrielles, voilà. Utilisez des oranges et du citron bio, voilà. Et ça va faire du bien pour votre corps, voilà. Voilà. Ravi d'avoir partagé cette recette avec vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye. Prenons soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501